Leur histoire a attendri des milliers de téléspectateurs en 2021. Hervé et Stéphanie, qui ont fêté leur première année de relations en avril dernier, forment l'un des couples les plus célèbres de l'émission de M6 L'Amour est dans le pré. Suivi par 93 000 followers sur Instagram, les deux tourtereaux ont régulièrement donné de leurs nouvelles depuis leur passage dans le programme. Seulement, le 28 novembre dernier, Hervé a posté un message alarmant en story qui a inquiété les cybernautes, nous allons prendre un peu de distance avec notre compte Instagram pour un certain temps. Avant de poursuivre, Stéphanie est épuisée physiquement et moralement. L'éleveur de vaches laitières n'avait pas donné plus de précisions sur l'origine des mots de sa bien-aimée. Après trois semaines de silence radio, le couple a enfin donné de ses nouvelles ce dimanche 19 décembre, ne pouvant résister à l'appel d'un événement immanquable, la finale de la Coupe du Monde au Qatar, qui a vu les Bleus s'incliner face aux Argentins après un match d'anthologie. En amont de cette rencontre au sommet, Hervé et Stéphanie ont posté une photo en story, repérée par femmes actuelles, sur laquelle on peut les voir tous sourire, avec trois bandes tricolores peintes sur leurs joues. Merci pour vos messages qui font plaisir. Je vais mieux. On avait besoin de prendre un peu de distance pour penser à nous, à rassurer l'aide soignante originaire de Normandie. Supérieure à supérieure à l'amour et dans le pré 2021, que deviennent les candidats emblématiques de l'émission Champêtre ? Fiancé et bientôt parents ? Depuis leur coup de foudre dans l'émission, tout semble sourire à Hervé et Stéphanie. En octobre dernier, le couple a ouvert les portes de sa nouvelle résidence, trouvée par Stéphane Plaza dans Recherche Appartement ou Maison, à l'équipe de l'Amour vu du Pré, qui prend des nouvelles des participants d'anciennes éditions. Les deux tourtereaux ont notamment présenté leur chambre parentale dans laquelle ils espèrent faire un bébé, d'après la jeune femme. Il ne faut pas le dire, lui a répondu son compagnon en rigolant. En réalité, le couple ne cache pas son désir d'agrandir leur petite famille. Tout le monde nous demande, le bébé, c'est pour quand ? Eh bien voilà, ça ne se fait pas sur commande. A confié Stéphanie. Il faut laisser faire la nature, a renchéri l'éleveur de vaches laitières. Un heureux événement qui ne saurait tarder, d'autant plus qu'Hervé a demandé la main de sa belle il n'y a pas si longtemps. Il y a eu une belle demande qui a été faite, a déclaré l'agriculteur aux caméras le 22 août dernier. Crédit photo, capture d'écran Instagram. Crédit photo, capture d'écran. Crédit photo, capture d'écran. Crédit photo, capture d'écran. En jeanne quizuge erwêneront les cámara vieux cr случае. Trimom, la réplique éanimat. Trimom. Tu fais avec la boîte bleu nylon. Sous-titrage ST' 501